On arrive à notre dernière session de notre voyage ensemble à travers le livre d'Amour Faux. J'espère que vous êtes en mesure de prendre position, de prendre votre position. On dit qu'on doit passer de la connaissance à la pratique maintenant. Et on va voir ensemble aujourd'hui le chapitre 9. Qui sont ceux qui vivent vraiment ainsi? Suivez mon exemple comme je suis l'exemple du Christ. 1 Corinthiens 11, 1 en français courant. Les histoires qu'ils suivent sont des histoires vraies. Elles racontent la vie de personnes qui sont entièrement abandonnées à Dieu. Certaines d'elles vivent encore, d'autres ont achevé leurs courses. Leurs exemples sont très différents les uns des autres, mais chaque individu porte l'empreinte d'une transformation évidente par la beauté et la réalité de l'amour de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit. Dans sa lettre à l'église de Sardes, Jésus dit, « Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis, le reste qui allait mourir. » Au verset 4, il nous dit, « Cependant, tu es à Sardes, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. » Jésus fit l'éloge d'un petit groupe qui lui était fidèle. De même, il existe dans chaque génération un petit groupe d'hommes et de femmes dont les exemples de vie sont dignes d'être suivis. Votre nom ferait-il partie de cette liste? Nathan Barlow était un médecin qui travaillait en Éthiopie pendant plus de 60 ans. Il dédia sa vie à aider les gens qui souffraient de podocognose. C'est une maladie causée par la culture des terres volcaniques. Les personnes atteintes se retrouvent avec des enflux et des ulcères aux pieds et au bas des jambes. Ces malades deviennent des parières de la société comme des lépreux. Peu avant son décès, j'ai rencontré sa fille, Sharon Daly. Elle fréquente mon église. La santé de Nathan se détériore à sa fille le ramenant d'Éthiopie pour prendre soin de lui. Après quelques semaines, il est mal à l'aise aux États-Unis. Les gens qu'il aime vivent en Afrique. Sharon le raccompagne en Éthiopie pour qu'il puisse passer ses derniers instants là-bas. Cet homme surprenant fut le premier à venir en aide à ses exclus. Il consacra toute sa vie. Il mourut pourtant dans l'anonymat, sans grande attention. Ça m'a surpris de découvrir qu'un tel homme de Dieu puisse ainsi, dans l'ombre, servir fidèlement le Seigneur pendant toute sa vie. Jamie Lang. À 23 ans, Jamie quitte les États-Unis pour la Tanzanie avec 2000 $ en poche. Elle y restera jusqu'à l'épuisement de cette somme. Mais elle fut rapidement bouleversée par l'ampleur des besoins humains auxquels elle fut confrontée. Elle prit Dieu de lui permettre de voir un changement majeur dans la vie d'au moins une personne de son aturage. Six mois plus tard, à l'église, elle rencontre une jeune fille de 8 ans qui portait un bébé sur le dos. La mère du bébé se meurt d'ici là et elle est trop faible pour s'occuper de lui. Jamie acheta du lait maternisé pour que ce petit garçon du nom de Julio... Ce bébé pésait deux fois moins qu'un bébé de son âge. Jamie tombe amoureuse du bébé. Mais elle est sage pour l'Américaine, blanche, célibataire de 24 ans, à peine à adopter ce petit bébé. Ignorant si la Tanzanie autorisait les adoptions internationales, elle apprend qu'elle pouvait obtenir sa carte de résidence après six mois payés. Avant son décès, la mère de Julio, visiteur Jamie, lui dit « J'ai appris que vous preniez bien soin de mon fils et je n'ai jamais vu un tel amour. Je voudrais être sauvée. » Juste avant de mourir, il le déclara « Mon fils est en bonne main et je le verrai au ciel. » S'ensuit une procédure d'adoption de six mois, ainsi que cinq mois de plus, dans des démarches avec l'ambassade américaine afin d'obtenir un visa pour Julio. En tout, elle avait été absente pendant 18 mois. Julio, maintenant cinq ans, il est en parfaite santé et séronégatif. Sa mère avait pris une pilule du lendemain afin d'avorter, provoquant ainsi un accouchement prématuré. Comme Julio était si petit, il n'eut pas de saignement à sa naissance et il ne contracta pas le sida. Dieu utilisa ce qui devait donner la mort pour donner la vie. Depuis l'adoption, Jamie s'est mariée à une petite fille. Elle s'apprête à retourner en Tanzanie avec sa famille pour travailler avec l'association Wycliffe et traduire la Bible pour cette population. George Muller est né en Prusse en 1805. George était un étudiant à l'université de Hale quand il devint chrétien. Jusque-là, il avait acquis une mauvaise réputation par ses dettes de jeu, toutes les histoires qu'il racontait en état d'ébriété et son libertinage. Mais sa vie fut transformée quand il rencontra Jésus. Après ses études, il se rendit en Angleterre pour y devenir prédicateur. Il s'installait à Bristol avec sa femme Mary, « Voyant de nombreux orphelins errés dans les rues, sans aide, sans nourriture, souvent malades et pratiquement condamnés à mourir jeunes, ensemble ils décidèrent de créer un orphelinat totalement gratuit, sans soutien d'aucune sorte. Les besoins seraient adressés à Dieu, sachant qu'ils pourvoiraient à tout ce qu'il leur faudrait. » Beaucoup de gens n'y crurent pas. Les mouleurs se fixèrent alors à un double objectif. Le premier était bien sûr de venir en aide aux orphelins, et le deuxième, le second, de montrer aux gens ce que signifie compter sur Dieu en toutes choses. À l'ouverture du premier orphelinat, les mouleurs prièrent pour tout ce dont ils avaient besoin. Selon le journal médiculisement tenu par Georges, Dieu répondit à toutes leurs requêtes. À sa mort en 1898, leurs cinq orphelinats avaient hébergé et soigné plus de dix mille orphelins, il reçut des dons de plus d'un demi-million de livres chaque centime pour venir en aide aux autres. Après sa mort, un journal bilcanique raconta qu'il avait dérobé aux rues cruelles des milliers de victimes, aux prisons des milliers de criminels, aux foyers pauvres des milliers d'enfants abandonnés. Un autre journal ajouta que c'est par la priance seule que tout cela avait été accompli. Le frère Yon. Yon est né en 1958 dans la partie orientale de la province de Henan, en Chine. À l'âge de 16 ans, Yon rencontre le Seigneur Jujui alors que son père se mourait d'un cancer et que sa famille était pratiquement sans nourriture. Grandissant, il se mit à prêcher l'Évangile dans tout le pays, la police le traquait continuellement. Arrêté plus de trente fois, il s'échappe et évite souvent de longs emprisonnements. Par ailleurs, il passait trois longues périodes en prison, dont une de quatre ans au cours de laquelle il se priva de nourriture et d'eau pendant 74 jours. Bien qu'il soit médicalement impossible pour quelqu'un de survivre aussi longtemps sans eau, Dieu le soutenne. Yon fut finalement emprisonné dans une prison à haute sécurité. Pour prévenir qu'il s'échappe, les gardiens lui brisaient les jambes. Six semaines plus tard, Yon franchit la porte et les barrières miraculeusement. Aucun gardien n'essayait de l'arrêter. C'était comme s'il était invisible. Dehors, sans sauf, Yon réalise qu'il marchait sur ses jambes brisées. Yon et sa famille se rendirent en Angleterre en septembre 2001, fuyant la Chine où il est toujours recherché par la police. Ils encouragent aujourd'hui les croyants de par le monde en racontant ce que Dieu a fait et continuent à faire en Chine et ailleurs. Ils sont activement impliqués dans le mouvement Retour à Jérusalem pour annoncer l'Évangile et créer des communautés de croyants dans les pays, les villes et les groupes ethniques situés entre la Chine et Jérusalem. Dans trois des plus grandes forteresses du monde, n'ayant pas encore été conquises par l'Évangile, soit l'islam, le bouddhisme et l'hindouisme. Lucie. Si vous arriviez de rencontrer Lucie à l'Église, vous penseriez probablement qu'elle n'est juste qu'une gentille grand-mère. C'est le type de femme qui vous offre une chaleureuse accolade puis se présente à vous. Difficile de s'imaginer que Lucie a été une prostituée. Pendant l'adolescence et au début de la vingtaine, elle se font aux prises avec la drogue et la prostitution. Grâce à une chrétienne plus âgée qui travaillait auprès des prostituées, Lucie rencontrant Jésus et sa fille fut complètement transformée. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, Lucie vit toujours dans le même quartier. Elle accueille chez elle d'autres jeunes femmes embarquées dans la prostitution. Tous les gens du quartier savent que s'ils ont des besoins de quelque chose, ils peuvent se rendre chez Lucie. Elle y reçoit non seulement les prostituées, mais les proxénètes, les drogués, les dealers. Et tous ceux que la plupart des gens évitent. C'est sa façon d'aimer ceux qui ont besoin de l'espoir, de l'amour qu'elle a trouvé il y a 40 ans. L'église Cornerstone, nous avons démarré l'église Cornerstone il y a plus de 13 ans. Les premières années, nous donnions environ 4 % de notre budget. Au fil des années, ce pourcentage a augmenté. Cette année, nous avons décidé de donner 50 % de notre budget. Et cela parce que nous croyons que Jésus ne plaisantait pas quand il disait, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Si nous cherchons à aimer notre prochain comme nous-mêmes, il est logique de lui offrir au moins la même part que nous utilisons pour nous-mêmes. Notre projet pour une nouvelle église reflète également notre désir d'aimer les autres. Au départ, nous avions prévu un superbe bâtiment, mais très coûteux, même pour notre budget. Mais aujourd'hui, nous attendons le permis pour construire un amphithéâtre de plein air, bien plus économique et de grande capacité. Je sais que ce ne sera pas toujours confortable de se réunir à l'extérieur, mais nous connaîtrons aussi la joie de savoir que nous sommes assis dans le froid afin que d'autres personnes puissent recevoir une couverture. J'espère que ces récits vous auront fait réaliser et vous encourager. J'espère qu'ils auront écarté de votre esprit toute excuse de ne pas vivre d'une manière radicale une vie motivée par l'amour. J'espère qu'ils ont fait réfléchir que ceux qui se sentent appelés à servir les riches et qui ignorent les pauvres, c'est facile de servir les riches, mais quand on aide les pauvres, c'est différent. Si cet exemple biblique vous semblait parfois inaccessible, j'espère que l'exemple des vies des gens ordinaires vous ont apporté l'espoir que vous aussi, vous pouvez faire une différence et une vie qui permettra d'être racontée. Maintenant, c'est le temps de travailler ensemble dans notre groupe. Tout ce qu'on a appris, on veut le mettre en pratique. Je vous encourage cette semaine de réaliser ce que vous pouvez faire en tant qu'individu pour réellement avoir un impact dans votre voisinage, dans votre milieu de travail, puis même à l'église des fois, ou à l'entour de l'église. On vous souhaite des bonnes discussions durant votre session ensemble. N'oubliez pas que dimanche prochain, c'est la journée des célébrations. C'est le 7 avril. Et on va faire un grand agapé. Et on va partager ensemble un bon repas, puis les expériences qu'on a acquises durant ces cinq dernières semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !